On est dans le chazan, on va dire dans les halachot de tefillin, dans les brachot. Quand on fait la bracha de la mâ, on rentre les tefillin de la tête. Et là, on sers les tefillin, on fait les sept. Tout sur la main. Et tout de suite après, il faut mettre la tefillin de la tête. Il ne faut pas arrêter même de faire un signe à quelqu'un. Tu lui fais comme ça par exemple, attends une seconde. Ou tu veux par exemple, comme il dit le rap, toutes sortes d'arrêts. Même que tu n'as rien parlé, tu n'as rien dit. Quand même, il faut faire très attention. Comme par exemple, de donner une pièce à Zaka, ou donner une pièce à son ami. Parce que le fait que tu fais une action, c'est considéré presque comme tu as parlé. Et il faut faire très attention. Même quand maintenant, il faut faire attention à quand on fait une bracha pour manger. Maintenant, il fait un repé à Aetz dans une orange. Après, il commence à éplucher. Là, ce n'est pas évident, Bichlal. C'est grave. Il faut faire, mais il faut faire la bracha et tout de suite après, de faire l'action. Et si par exemple, après coup, quand même, il a fait un geste, il a bougé ses mains, il a fait un signe avec quelqu'un. Quand même, il peut continuer à faire la mitzvah, de mettre la tefillin de la tête. Mais il n'y a pas besoin maintenant de faire la bracha sur la tefillin de la tête. Mais il fait que la main nous chêne, le oride, le tacharvoul. D'après cela, quand quelqu'un a fait la bracha de la tefillin de la main, il y en a, qu'est-ce qu'il fait après? Il baisse la manche. Et après, il met la tefillin de la tête. Non, après que tu as fait la bracha, tu as serré et tu as fait les sept nœuds ici. Peu importe, il y en a beaucoup d'explications, comme le Béni Chraï, comme après les Pashtanim. Il y en a qu'après qu'ils ont serré, ils font un tour ici. Et après, directement, ils passent à cette tour-là. D'après le Béni Chraï, ce n'est pas comme ça. Il faut serrer, on fait un tour. On fait un tour aussi sur la tête. Ça va s'appeler la titura, un tour, pour que le ioud, il est collé à la haute filine. Et directement, passer à là, et de faire cette tour. Et pas comme il y en a qui font un shin, là. Après qu'ils ont fait un. Déjà, ils ont deux. Ils ont serré. Ils font un tour. Après, il y a encore un autre tour ici. Ça fait comme un sort de shin. Et après, ils passent ici à sept tours. Ils le mettent autour de pouces. Et là, ils mettent directement la tituline de la tête. Des fois, c'est un peu délicat. La tituline de la tête, il se trouve dans la pochette. Le temps qu'il va prendre la pochette, il va la tituline de la pochette. Ça fait comme au verre de la sciatane. Alors, il faut qu'ils le préparent juste avant. La tituline de la main, il faut qu'ils le mettent à droite. La tituline de la tête, à gauche. Bien. Si c'est à gauche, c'est l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore une autre mitzvah. Ça s'appelle On n'a pas le droit de faire passer à la mitzvot. Ça veut dire que si tu as touché les tfilines de la tête, en général, il faut mettre les tfilines de la tête. Mais comme on n'a pas le droit de mettre les tfilines de la tête avant les tfilines de la main, alors, c'est pas évident. La halakha, elle dit, si quelqu'un a touché les tfilines de la tête, il faut qu'il met les tfilines de la tête. Et même que, et même que, c'est pas évident, il faut mettre les tfilines de la main et rendre les tfilines de la tête. Alors, qu'est-ce qu'il dit à la halakha ? C'est bien et c'est conseillé de prendre les tfilines de la tête, le mettre de côté, de continuer la tfilah, d'enlever l'attention de la tfiline de la tête, et après, tu prends les tfilines de la main. Velekhat khilat izzaer av shelor irmos bezvotav A priori, il faut faire très attention de ne pas faire avec ses mains, faire comme ça, faire comme ça, peu importe, appeler son ami, ou avec ses yeux, tant qu'il n'a pas mis les tfilines de la tête. Velekhat khilat izzaer avari, et après, kou, après kou, que s'il a fait ainsi, alors, quand même, il peut mettre les tfilines de la tête. Velekhat khilat izzaer amas, si par exemple, il n'a pas le choix, il n'a pas le choix. Il y a un ani, un pauvre qui se trouve là, ici, et si maintenant tu ne vas pas lui faire par exemple un petit signe que lui qui s'arrête pour que le temps que tu mets les dphilines de la tête alors quand même après coup tu peux lui faire un petit signe que lui qui l'attend que tu mets les dphilines de la tête après tu vas lui donner une pièce que lui qui l'a enlevé les dphilines parce qu'il est obligé d'y aller aux toilettes même que maintenant il avait l'attention de les remettre c'est pas comme le talit le talit on a dit pas besoin d'avoir un petit talit pour cela parce qu'il y en a que comme c'est le rama il dit que si tu mets si tu as un petit talit si tu prends le grand talit et tu l'enlèves pour y aller aux toilettes et tu l'a enlevé avec l'attention de le remettre si tu as le petit talit alors tu peux le remettre son bras la rama c'est pas obligé que même si tu n'as pas un petit talit quand même tu peux pas besoin de refaire la brama avec le talit gadol tu as enlevé le talit gadol tu peux le remettre son bras oui question justement sur ça on dit que si il enlève les dphilines pour aller aux toilettes et même s'il avait la pensée de les remettre il va devoir faire la brama alors comment ça se fait que dès qu'il enlève ces dphilines pour changer les dphilines de rabbinotam pourquoi est-ce qu'il doit faire la brama ? les dphilines de rabbinotam ils sont tellement hautes qu'on ne fait pas la brama dessus on fait rien que la dphiline de rachi on fait la brama, la dphiline de rabbinotam on fait sans brama evadai, evadai s'est conseillé que même si quelqu'un a mis les dphilines de rabbinotam après qu'il a mis les dphilines de la main il ne faut pas qu'il parle entre dphilines de la main et dphilines de la tête de rabbinotam même qu'en général on ne fait pas la brama dessus quand même c'est conseillé parce que c'est écrit vahaya, 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 vahaya de dphilines de la main et dphilines de la tête il faut qu'ils soient liés, ça veut dire qu'ils sont liés, ça veut dire que dès que tu as mis dphilines de la main tu mets directement les dphilines de la tête, même que tu n'as pas fait la brama arrêt, dans la dphiline de rachi, quel est le problème aussi ? il y a un autre problème, le problème il est parce que tu causes une brama en mizfat dphilines, aval, dphilines de rabbinotam tu ne causes pas de brama parce qu'on ne fait pas de brama dans les dphilines de rabbinotam quand même c'est bien et c'est conseillé de ne pas parler entre dphilines de la main dans les dphilines de rabbinotam alors on revient maintenant dans les dphilines, un homme que lui qui va aux toilettes même qu'il a l'attention de remettre les dphilines quand même, puisque maintenant quand il va aux toilettes ce n'est pas un endroit qu'on met les dphilines quand même, tu dois refaire la brama et même, pas besoin d'y aller jusqu'à là-bas un homme qui est sorti dehors, si maintenant il a l'attention de mettre les dphilines quand même, il doit refaire la brama et même s'il se trouve par exemple dans il n'y a pas le droit de faire la brama mais les dphilines, quand tu vas arriver à la brama après le 18 là tu vas faire la brama là tu vas toucher les dphilines de la main et les dphilines de la tête c'est un homme qui a mis les dphilines de la main après qu'il a fait la brama et maintenant il doute est-ce que j'ai fait la brama j'ai pas fait la brama quand même, il dit le Rav pas besoin de faire la brama ce qu'on fait, c'est avec la brama les brama ils n'empêchent pas la mitzvah et on le considère comme maintenant tu as fait la brama et là c'est bon c'est bon c'est bon